As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc, pour faire vite et clair, incha'Allah, j'aurais voulu faire une petite mise au point par rapport à tout ce qui se passe sur Facebook et Twitter par rapport à notre ONG Baraka City. Et je dis bien notre ONG parce qu'elle est la seule et l'unique dans le paysage francophone de France à avoir levé la voix du musulman. Le musulman avec un grand M, ce musulman qu'on s'efforce de maquiller, qu'on s'efforce de modifier, qu'on s'efforce d'embellir entre guillemets. Parce que tout simplement, il est exclu et rejeté et qu'il est effacé. Il est effacé. Donc, notre ONG, subhanallah, elle est honnête. Elle fait un bon travail. Elle fait un travail qui aboutit. Malgré les difficultés, elle est active. Donc, le droit de réponse, le rapport du président de cette association, Idrissi Ramli, elle est... Donc, ce droit de réponse, il est transparent. Il est honnête. Il est sincère. Il est limpide comme de l'eau de source. Mais, apparemment, ça ne suffit pas. Donc... Et moi, je ne vais pas me perdre dans toute la polémique et dans tout le blabla équivoque qui pollue le net. Parce que le net est aussi pollué que notre société. Et les esprits de nos pseudos intellectuels, de nos pseudos pieux, est aussi pollué que la société. Donc, je ne vais pas me perdre là-dedans. Et je voudrais juste remettre les choses à leur place. Si notre frère Idrissi Ramli pose autant de problèmes, c'est tout simplement parce que l'islam pose problème. Donc, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face. Tant que les gens comme Idrissi Ramli, qui font un travail honnête, sincère, clair, seront détestés, repoussés. Et qu'ils se heurteront à des tentatives de les humilier. Donc, ces tentatives de les humilier, elles viennent de qui ? Elles viennent de la société de consommation qui ne veut tout simplement pas d'eux. Donc, tant que ça durera, tout simplement, ça montrera que l'islam n'est pas accepté. L'islam n'est pas accepté dans la société de consommation. Donc, Idrissi Ramli n'est pas aimé par la société de consommation, tout simplement. Donc, par contre, les musulmans, ils aiment bien la société de consommation. Et tous les musulmans qui aiment bien la société de consommation pour ses conforts et ses privilèges par rapport au reste du monde, évidemment, ils n'aimeront pas Idrissi Ramli parce qu'Idrissi Ramli leur envoie leur réalité en pleine face. Donc, d'autre part, après cette petite vidéo, il se dira ce qu'il se dira. Moi, je m'en tape complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de mourir avec un cœur sain. Parce que, oui, l'amour existe, elle nous guette. Donc, on rendra des comptes. Cette vie, c'est un petit passage. Et moi, mon intégrité, elle est importante. Donc, les gens, on les aime. Les gens, on les aime sincèrement. Mais la désinformation qui saisit les gens et qui est susceptible de les rendre ignorants et ou injustes, on ne l'aime pas, on ne l'agrée pas. Donc, c'est très important de rester intègre et de ne pas chercher à donner une belle image à des gens à qui on a faussé la valeur du beau. Et moi, donc, je ne suis pas du tout dans la démagogie. Que les choses soient claires. Donc, et je veux dire, et insister sur ça, la société de consommation ne sera jamais une démocratie. Et elle n'en est pas une. Et donc, la lutte, la lutte, elle doit se faire sans se voiler la face. Donc, pour ceux qui veulent se voiler la face, qu'ils continuent. De toute façon, leur trajectoire, elle va se briser en route. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Tout simplement. Voilà. Vous voulez marcher sur le sol, avoir les pieds sur la terre ferme, allez-y. Vous voulez fantasmer des solutions qui n'en sont pas, ben, allez-y, fantasmez. Donc, attaquer les musulmans intègres. Mais à la fin, on verra qui aura réussi et qui aura échoué. Donc, voilà, je pense que tout a été dit. Je ne vais pas me casser la tête à essayer de satisfaire des gens corrompus. Et je ne vais pas citer de nom non plus parce que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Je vais laisser les musulmans aux cheveux lisses, comme on dit, à la barbe rasée. Et au hijab paillette avec maquillage et donc avec le cou dénudé, etc. Et toutes leurs cliques, je vais leur dire salam. Et puis, et puis, donc, tous les gens, par exemple, qui ont estimé que Idrissi Ramedi, il avait échoué sur le plateau de Canal+. Je leur dis aussi, tant mieux pour vous. Pensez ce que vous voulez. Moi, quand j'ai l'image de ce frère sur le plateau de Canal+, il y a le récit de Moïse au palais de Pharaon qui ne me quitte pas, qui ne me quitte pas de l'esprit. Et je tiens à féliciter Idrissi Ramedi du fond du cœur parce qu'il est une illustration criante du Coran. Et il faudrait qu'il y ait plus de gens comme lui. Et ça, c'est vraiment important. Il faut le dire et il faut le souligner. Il faut insister là-dessus. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.